Merci monsieur le professeur, chers maîtres, chers aînés, honorable assistance, l'équipe de dermatologie de l'hôpital Joseph Rasset-Befelatin est honorée aujourd'hui de vous présenter deux cas de toxidermie grave aux antituberculeux vus à l'USFR de dermatologie de l'hôpital Joseph Rasset-Befelatin. Nous allons suivre le plan suivant, commençons par l'introduction, puis deux observations, puis la discussion et enfin la conclusion. Les toxidermies graves aux antituberculeux est définie par les manifestations cutanées des effets indésirables dus aux antituberculeux. Elles représentent 5% des toxidermies et selon une étude faite à Madagascar de 2014 à 2015, on a observé 6 sur 40 cas de toxidermie dus aux antituberculeux, dont 3 formes graves de toxidermie. La gravité réside sur le mis en jeu du pronostic vital. Voyons d'abord la première observation. Il s'agit d'un homme de 40 ans qui a présenté une dermatose généralisée, 27 jours après le début du traitement antituberculeux pour une tuberculose pleurale. Il n'avait pas pris d'autres médicaments et il n'avait pas d'antécédents de toxidermie, ni d'autres antécédents personnels, ni familial particuliers. A l'examen physique, il présentait des lésions bulleuses reposant sur une base érythémateuse. Les lésions sont généralisées, occupant plus de 35% de la surface cutanée. Sur la deuxième photo, notons une bulle de grande taille qui va évoluer vers un décollement épidermique appelé décollement linge mouillé et laissons des érosions post-bulleuses après. Et du fait de l'aspect clinique de ces lésions et l'antécédent de prise d'antituberculeux, on a évoqué un syndrome de l'aïeul imputé aux antituberculeux. Le reste de l'examen physique montrait un syndrome d'épanchement pleural liquidien de la base pulmonaire droite. L'examen cardiovasculaire était normal, les airs conglionaires étaient libres et il n'avait pas ni splénomégalie ni hépatomégalie. Aux examens paracliniques, il présentait une hyperleucocytose à 15,6 gigas par litre après dominance neutrophile et une hyponatrémie à 128 millimoles par litre et une hypocalémie à 3 millimoles par litre. La sérologie HIV était négative. On a arrêté l'antituberculeux, il a reçu des soins locaux et une réhydratation et un apport en potassium. L'évolution était bonne avec un début de cicatrisation des lésions cutanées au bout de 10 jours. Passons à la deuxième observation. Il s'agit d'une femme de 32 ans qui a présenté une dermatose généralisée accompagnée d'une fièvre depuis un mois du début de traitement antituberculeux pour une tuberculose pulmonaire à baskyloscopie positive. Elle n'a pas pris d'autres médicaments et elle n'avait pas d'antécédents de toxidermie. A l'examen physique, elle présentait des lésions maculopopuleuses, là c'est au niveau du dos et les lésions sont confluentes avec un aspect infiltré des lésions au niveau du thorax et au niveau de l'abdomen. Et on notait aussi des lésions au niveau des membres inférieurs et les lésions occupaient plus de 50% de la surface cutanée. Elle était fébrile, l'examen cardiovasculaire était normal ainsi que l'examen pulmonaire. Elle présentait un ictar cutané ou muqueux et des adénopathies latérocervicales coches et inguinales bilatérales. Elle ne présentait ni hépatomegalie ni splenomegalie. Aux examens paracliniques, elle présentait une hyperosinophilie à 1600 par millimètre cube, une cytolyse et une cholestase hépatique, une TP basse à 8%. Les sérologies de l'hépatite B, de l'hépatite C et de VIH étaient négatives. La radiographie thoracique ne montre aucune anomalie et le CG était normal. Selon le score Régiscard pour poser le diagnostic de 13 syndromes, notre patiente a présenté une fièvre, une lymphadénopathie, une hyperosinophilie plus de 1500 par millimètre cube. Les lésions cutanées occupaient plus de 50% de la surface cutanée et les lésions cutanées étaient typiques évocatrices de 13 syndromes. Elle présentait une atteinte hépatique et quand on fait le total de ces points, elle avait 6 points, donc le diagnostic de 13 syndromes est certain pour cette patiente. Une petite remarque, on n'a pas pu faire les recherches de HSV6, HSV7 et les sérologies de l'EBV du fait de problèmes pécuniers pour notre patiente. On a arrêté l'antituberculeux. Elle avait un traitement symptomatique de l'encéphalopathie hépatique selon l'avis des gastro-entérologues et elle avait reçu une corticothérapie à 1000 grammes kilo par jour par voie orale. L'évolution est marquée par le décès de la patiente au cinquième jour de l'hospitalisation suite à une défaillance multivisérale dans l'hépatite fulminante qui prédominait. Passons maintenant à la discussion. En général, on classe les toxidermies en deux formes. Il y a les formes pénignes et les formes graves, dont on parle ici des toxidermies graves, qui regroupent le syndrome de Stephen Johnson, le syndrome de l'aïeul, le 13-syndrome et le pustulose avec son thématique aiguë, généralisée. Sur la première photo, j'ai une photo d'une femme qui présente un syndrome de Stephen Johnson qui est caractérisé par des lésions bruleuses occupant moins de 10% de la surface cutanée et pour le syndrome de l'aïeul, les lésions occupaient plus de 30% de la surface cutanée et entre ces deux formes, il y a la forme intermédiaire des toxidermies bruleuses. Pour le 13-syndrome, elle est caractérisée par des manifestations cutanées comme des lésions maculopapuleuses avec un aspect infiltré dont la surface cutanée atteinte peut varier, le pourcentage atteint. Et elle est associée à l'atteinte cutanée. Il y a l'hyper-éosinophilie et l'atteinte des atteintes viscérales comme l'atteinte hépatique, l'atteinte rénale, l'atteinte musculaire et cardiaque, l'atteinte pancréatique. Et la caractéristique du 13-syndrome, c'est qu'elle peut apparaître plus loin du début des médicaments, pas comme les autres 7 à 21 jours, ça peut aller jusqu'à 2 mois après la prise. Et son caractéristique aussi, c'est la persistance des lésions ou même la réactivation des lésions cutanées, même après l'arrêt du molécule imputé. Et ceci, selon l'hypothèse, est lié à la réactivation virale, soit la chasse V6 ou la chasse V7 ou le PV. Et enfin, la pustulose, avec son thématique aiguë généralisée, dans les lésions, est caractérisée par des lésions pustuleuses généralisées d'évolution rapide. Et ça peut survenir dans les 24 ou 48 heures après le début du médicament. Et elle est souvent associée à une fièvre. Et les médicaments les plus imputés sont les antibiotiques, surtout les bétalactamines. Le risque est maximal au cours des deux premiers mois pour la toxidarmie grave aux antituperculeux et le nombre de cas notifiés à la formacovigilance à Madagascar de 2013 à 2014, regroupant tous les effets indésirables cutanées aux antituperculeux, représente 2,1% des cas, à noter que c'est sur 618 cas notifiés. Il y a des facteurs de risque décrits dans la littérature qui favorisent la survenue de toxidarmie grave aux antituperculeux. Il y a l'âge avancé du fait de modification de la pharmacocinétique des médicaments pour les personnes âgées. Et le sexe féminin est plus exposé aussi aux toxidarmies aux antituperculeux. Et il y a le facteur génétique, il y a une modification sur le métabolisme des médicaments, dû à une acétylation lente. Et enfin, il y a l'immunodépression, représentée surtout par l'infection à VIH. Selon la littérature, la rifampicine et la streptomycine étaient les médicaments les plus imputés dans le syndrome de l'aïeul et le syndrome de Steven Johnson, tandis que l'isoniazide est le molécule le plus imputé dans le 13 syndrome. Dans notre cas, on n'a pas pu faire les patch tests pour identifier le molécule qui est en cause. Donc on a la forme combinée, donc on n'a pas pu identifier si c'est la rifampicine ou l'isoniazide. On n'a pas de patch test. Et voyons maintenant quelques cas de toxidermie grave décrits dans la littérature. Feky et Hal, en 2010, a décrit deux cas de nécrolyse épidermique toxique. Le premier cas où la rifampicine est imputée et la toxidermie survient 57 jours après le début du traitement et l'évolution était bonne. Le deuxième cas était imputé à la streptomycine et la pyrazinamide et la toxidermie survient 60 jours après le début du médicament et ils ont réintroduit l'isoniazide et la rifampicine pour ce deuxième cas et il n'y a pas de nouvelle apparition de toxidermie. Kouassi, en 2010, rapportait trois cas de syndrome de l'aïeul chez des patients VIH+, qui apparaissent au bout de 14, 20 jours, 45 jours. Ils ont noté deux décès parmi ces trois patients VIH+. Jou et ses collaborateurs ont décrit un très syndrome imputé à l'étambutol en 2008 qui survient 34 jours avant le début de l'antituberculeux et l'évolution était bonne. Ibn Selam a décrit une forme particulière de toxidermie aux antituberculeux en 2011. C'est une forme clinique de panfigoïde vuleuse imputée à la rifampicine qui apparaissait cinq jours après le début du traitement. Nos cas, c'est un syndrome de l'aïeul et un syndrome de tresse qu'on n'a pas pu faire identifier le molécule parmi les quatre dans la forme combinée. Et notre cas survenait 28 jours et 30 jours du début du traitement. L'évolution était bonne pour le syndrome de l'aïeul et le patient qui a présenté le syndrome de tresse était décédé. Selon la littérature, le délai d'apparition du syndrome de l'aïeul varie de 7 à 21 jours. Et pour notre cas, ça dépasse le 21 jours. Mais comme les cas précédents tout à l'heure, on a vu que tous les cas qui étaient décrits dépassent le 21 jours. Donc peut-être que c'est lié à la particularité des antituberculeux. Et pour le tresse, notre cas, ça rentre dans le délai de tresse syndrome décrits dans la littérature. Concernant le tableau d'hépatite fulminante aux antituberculeux qui était observé chez la deuxième patiente, les molécules les plus imputées, c'est l'isoniazide et la pyrazynamide. Et même si l'hépatite fulminante due à la rifampicine est exceptionnelle, elle participe quand même à la survenue de l'hépatite fulminante parce que l'administration concomitante de l'isoniazide et de la rifampicine entraîne la survenue plus précoce des hépatites fulminantes avec une augmentation des formes symptomatiques de l'ordre de 5 à 10%. Le conduite à tenir en général, c'est l'arrêt des médicaments imputés, l'hospitalisation, la notification à la pharmacovigilance, la réintroduction du médicament imputé est généralement contre-indiquée, mais elle peut être justifiée devant une tuberculose évolutive avec un risque de dissémination importante et en cas de co-infection, VIH, tuberculose. Mais ça doit être fait en milieu hospitalier et sous surveillance stricte. Et la réintroduction doit être faite par ordre de probabilité croissant et à dose progressive. Pour le conduite à tenir selon les formes cliniques, pour le syndrome de l'aïeule, il faut hospitaliser le patient en réanimation et il faut prévenir les surinfections. Il faut considérer le patient comme un crampulé, comme la prise en charge des crampulés. Et pour le 13-syndrome, la prise en charge spécifique, à part la prise en charge en général qu'on a citée tout à l'heure, il y a la corticothérapie. Pour conclure, il faut toujours craindre les toxidarmies graves aux antituberculeux du fait de son apparition et son évolution imprévisible. Elle peut entraîner une mortalité à court terme comme celle décrite pour notre deuxième patiente. Et la prise en charge est multidisciplinaire, nécessitant la collaboration entre dermatologue, pneumologue et réanimateur. Et une surveillance étroite des patients sous antituberculeux est nécessaire dès la prescription des antituberculeux. Et sur ce, cher maître, cher gêné, honorable assistante, honorable assistance, je vous remercie de votre honorable attention. Applaudissements Applaudissements Merci, docteur Sinafou. Alors, je demande aux deux intervenants tout à l'heure de venir ici à la table pour répondre aux questions de l'assistance. Oui, merci pour cette très belle présentation. Je vais détoxider à mes graves. Mais, peut-être que je n'ai pas bien écouté, mais la deuxième présentation, deuxième observation, est-ce que vous pouvez rappeler quelle forme de tuberculose il s'agissait ? Parce que vous avez dit, la radiopulmonaire était normale. Donc, ce n'était pas une tuberculose pulmonaire. Est-ce que c'était une tuberculose pulmonaire ou pas ? Dans la deuxième observation que vous avez présentée. C'est une tuberculose pulmonaire à bacilloscopie positive. C'était au moment de l'admission parce qu'elle a déjà reçu un mois et c'était la radiographie à l'admission à la dermatologie, mais pas avant. C'est toujours concernant le deuxième cas de toxidermie grave. Est-ce que vous ne pensez pas que le décès est dû à l'hépatite fulminante plutôt qu'au Dress syndrome ? Oui. Oui. Le décès est dû à l'hépatite fulminante, mais pas le Dress. Oui. D'autres questions ? En fait, c'est juste une remarque. Merci d'abord pour la présentation. Concernant la rupture diaphragmatique et post-traumatique, c'est vrai avec notre contexte que tous les patients n'ont pas accès au scanner pour faire le bilan. Donc, il y a des moyens très simples. Il faut créer une pneumopéritone. si le diaphragme est intacte, il va y avoir une pneumopéritone. S'il y a rupture diaphragmatique, il va y avoir une pneumothoraxe. C'est simple pour faire le diagnostic. Parce qu'il y a des cas, il y a des années après qu'on a vu, il y a des cas de patients qui présentaient des ruptures diaphragmatiques qu'on opère. Donc, c'est simple, il faut créer une pneumopéritone. On fait la radiographie position debout. S'il y a un tact, donc il va y avoir une pneumopéritone. Ce n'est pas grave. S'il y a une rupture, il va y avoir une pneumothoraxe. Merci. C'est juste pour poser le diagnostic de rupture diaphragmatique. Un petit pneumothorax, on ne le traite pas. Merci. D'autres questions ? Merci. La dame métallique polytraumatisée, on a mentionné que la radiographie pulmonaire à la diminution était ininterprétable. Est-ce qu'on peut excluer autrement ? Merci pour la question. Effectivement, la radio était ininterprétable. La patiente, dans la condition initiale, était agitée. Elle était dans les conditions défavorables. Et en plus, la qualité des clichés radiologiques n'était pas bonne. d'où c'était difficile d'interpréter la radio au début. Par contre, les lésions osseuses, c'était visible déjà au début. Voilà pour la radio ininterprétable. Bon, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie, vous deux. On vous demande de rejindre vos questions. Et on va passer à la deuxième série de présentations. OK ?